bonjour bonjour on est reparti pour quelques matchs du tournoi mondial oh golem classique et c'est tout de suite maintenant sous le musée d'éveil donc pour l'instant on est sur 10-6-1 on a été tourné en golem clone maintenant on a un petit peu changé de deck on a pris du golem classique on est pas non plus parti très très loin évidemment en golem classique ce que vous voulez c'est ne pas attaquer très rapidement donc vous voulez laisser l'adversaire ouvrir le jeu je suis désolé là j'ai mis un peu de temps à réagir c'était pas très propre j'étais en train de m'en mêler avec ma souris bon c'est pas grave on n'a pas pris si cher que ça au final enfin le pire j'aurais pu largement mieux jouer je vous l'ai dit je me suis un peu emmêlé avec ma souris bon c'est pas très très grave on remet à peu près des dégâts qui sont équivalents à ce qu'on s'est pris on mène un petit peu de vent ok et ben c'est parti et partons sur une sorcière de la nuit on verra comment l'adversaire décide de réagir par rapport à ça bomber bomber écoutez on a tenté quand même de partir en golem parce que le bomber font coup il n'a pas espagne c'est génial une réponse géniale contre l'amg et contre la witch par contre effectivement il arrive à se faire non c'est bon ok la witch fait arrêter maintenant avec tous les squelettes donc là pour l'instant on va quand même pouvoir pescher un petit coup les bats vont aller dire moins ça le sorcier va faire va nous faire mal en défense mais cependant la tour elle va prendre le tarif elle prend le tarif finalement ok maintenant on s'attend à recevoir du coup du hog des bats et compagnie donc on va faire très attention mettre les dragons on va mettre une première tornade par ici on va mettre le fuit qui va faire de gérer ça c'est un peu late est ce que ça suffit est ce que ça suffit ouais 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 c'est quand même chaud il a quand même pris cher je pense qu'on va finir au poison donc on va partir de l'autre côté du coup de nouveau avec la dark witch et le golem j'aurai je pense on est vraiment plus mieux j'aurai le problème c'est pareil on n'avait pas récupéré le fuit à barbare et du coup c'était un petit peu un petit peu gênant là dessus potentiellement on va lui laisser simplement la tour et on va golem à droite non c'est pas déconnant en fait si on fait ça on peut lui prendre facilement les deux tours lui il va nous prendre une tour mais du coup il va pas faire plus que ça donc là ça va tomber tac 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 ça va activer le roi le bomber il va aller mourir gratuitement et du coup nous on a un peu push avec la sorcière de la nuit on fera bien attention à bien claquer notre poison évidemment donc on va mettre l'amg par là bas on va mettre le bédragon par là là le golem va avancer donc on peut se permettre de mettre en plus le bûcheron tac il reste 45 secondes donc on fait bien attention à bien claquer le poison hop là claquons le poison ça va permettre de gratter en plus le bomber donc on n'est pas si mal que ça là dessus on met quand même des dégâts énormes à la tour bon c'est un peu next level comme play je vous l'aimerais mais ça passe ça passe plutôt bien on peut se permettre de mettre un petit golem directement chez lui s'il veut aller chez nous bah il va mourir parce qu'en fait il y a le golem chez lui donc il n'y a pas de problème avec ça on va gérer ça directement le rider qui est sous les tours il va tomber immédiatement et c'est passe pour le 7 1 je suis assez content c'est content c'était du bon décision de making au final donc ça c'est assez chouette donc on est sur du 7 1 et on est reparti directement dans la foulée on attend pas on est relancé directement hop là et alors on est contre dv13 de ce qui se porte ok très bien alors ici on a une main pas folle moi j'aime pas trop avoir le bûcheron et la witch je préfère avoir la tornade par exemple qui est juste derrière ou avoir le golem ou ce genre de truc parce qu'en fonction de ce qu'il décide de faire nous on pourra pas faire des plays exceptionnels ça combat pas très bien ensemble en fait c'est beaucoup des troubles de support pour le golem après voilà ça dépend vraiment de comment il décide d'ouvrir le jeu donc on va on va le chill on va le chill un maximum et on va attendre si par exemple il ouvre sur golem on n'est pas bien parce qu'on sait pas derrière on est obligé de recycler notre deck n'importe comment donc s'il ouvre pas le jeu d'ici une minute environ on va ouvrir nous mêmes mais sur les trucs qui ne conviennent pas mais pour forcer l'adversaire à jouer quoi ok donc là on pourrait le bûcheron du même côté donc ça c'est plutôt pas mal on va sûrement mettre en plus une dark witch ou quelque chose en tout cas non ok il poison il poison ok on peut dark witch quand même je pense là je vais te parler de mettre juste le fuir barbare et du coup on aura quand même de quoi de quoi mettre un golem devant allez golem allez allez tu bloques tu bloques ah non il bloque pas salaud ok bon tant pis on met l'AMG directement avec les bats et le ah non ça zappe ohlala c'est tellement mal parti pour moi ahlalalala bon ok les millions ils vont aller mourir heureusement l'AMG devrait pouvoir les tuer il les a pas bien mis donc ça c'est bien heureusement heureusement on arrive quand même à s'en sortir pas si mal que ça pour l'instant on va remettre un bébé dragon mais là ça peut rebattler le ram ou ce genre de truc on est aimé sur pluton clairement on n'est vraiment pas bien donc l'APK va mourir avec les couilles du bébé dragon on va accepter les dégâts qu'il nous a mis clairement ça aurait pu vraiment se passer pire que ça il adore défendre le bébé dragon en plus par contre on arrive du coup pas loin de l'élexir x2 ça c'est déjà un petit peu plus axé pour nous comment qu'est ce qu'on pourrait faire ici je crois qu'on va alors du front et on va princesse la nuit c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire mais mais ici c'est c'est parce qu'elle pire pour nous on va essayer de recycler un petit peu le deck le forcer à répondre il va vouloir mettre une pk sûrement le royal ghost c'est pas c'est pas ultime clairement ici c'était pas forcément la meilleure réponse pour lui nous la dark witch elle va gérer tout ça donc on va voir golem ici non j'aurais dû mettre un peu devant là du coup le royal ghost a quand même touché la tour ça c'est pas cool tant pis c'est pas dramatique donc ici on va mettre quoi on va mettre un bûcheron directement derrière évidemment on va remettre de la dark witch évidemment là on a envie de mettre un maximum de valeur derrière notre golem or non le bûcheron passe devant quand ça c'est pas cool oh là là c'est tellement pas cool alors on va repack et tout ça évidemment pour pouvoir tuer tout ça plus facilement la witch a réussi à faire quelques dégâts mais ça se transformait directement les bats donc ça nous a vraiment pas aidé là dessus un tac on va gérer ça comme ça on va mettre ça ça le jeu barbara oh non non on est mal barré oh la 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 17 secondes en plus c'est trop tard c'est dommage parce que le match up est clairement jouable mais j'ai pas pu jouer comme je voulais en fait j'ai pas eu les bonnes rotations comme j'aurais aimé les avant et du coup j'ai pas j'ai pas très bien joué honnêtement j'aurais pu me jouer le match up est complètement jouable c'est vraiment pas un stallus j'ai mis un golem un peu trop rapide du coup le fait qu'il ait pk ça m'a vraiment fait mal c'était une erreur et du coup c'est vrai qu'il ya un peu un peu ce nouveau là dessus j'avais pas les bonnes rotations non plus le bûcheron qui repasse devant golem c'était un peu en fortunate aussi parce que du coup il était quand même derrière la main de départ était assez dégueu aussi donc ça nous a pas aidé mais bon c'est pas grave c'est qu'une défaite on va bébé dragon nous même j'ai hésité j'aurais plus golem ici clairement clairement ça c'était pas déconnant on verra du coup comment ça se passe il décide claquer le zap en plus bon nous ça nous va on va golem sûrement du golem en face et même si c'est un autre deck voilà donc c'est du golem donc ça arrive en darkwitch pas de problème pour nous le bedragment va mourir on a deux ressources d'avance ce qu'il joue zapp bon deux ressources c'est que d'allumer espérons qu'il fasse des erreurs espérons qu'il joue golem clone ok donc là on le sait on va poison directement on n'a pas lui laisser le temps de gérer la valeur avec ses bats en plus du coup ça darkwitch va mourir comme ça donc il n'y aura pas non plus les mini bats dessus il clone son golem mais alors là vraiment ça ne pose pas de problème non plus là ça ça va tout ça ça va tomber bim le bûcheron il va aller découper tout ça également nous notre golem il va effectivement tomber mais alors à quel prix quoi à quel prix là il est pas bien ohlala mon pauvre adversaire quoi là il a plus de tour déjà il a plus de tour c'est fini pour cette tour nous on va pouvoir repartir derrière en bush golem là les bats vont aller tuer les bats en face le bûcheron va quand même faire mal on a quand même encore quelques dégâts qui arrivent chez lui on va sûrement partir en trois étoiles du coup on va trop se prendre la tête elle est obligée de redéfendre donc on peut reposer un golem de fond de cours c'est surprenant qu'il joue l'ibis là dedans je suis un peu surpris en plus nous à la tornade donc on a bien regardé la tornade pour le moment il va clone histoire de pouvoir tuer tous les peuples du clone et là on a pris un avantage tellement conséquent on est ici qu'on peut se permettre de ressortir la nuit golem etc vous allez voir le temps qui va mettre à sortir son propre golem là on a déjà 12 sur le terrain on a 4 en main c'est un énorme il ressort son golem maintenant donc il va vouloir nous passer avec le golem clone évidemment mais du coup on va quand même arriver assez rapidement chez lui du coup nous notre meilleure défense là dessus c'est dans un premier temps de mettre un premier poison ça va l'empêcher de clone voilà donc là ça va tuer tout ce qui se clone on va gérer ça directement avec la méga garouille derrière qui devrait tuer tranquillement la dark witch et voilà c'est passé bon on l'a senti venir son clone c'est vrai qu'il a pas de faire grand chose c'était sa seule option vouloir nous race avec le clone mais évidemment ça n'est pas passé ok et on est reparti donc on est contre amada ok alors on a qu'on a du bûcheron on a l'amg on a une main correcte cette fois ci on aurait évidemment bon on verra bien ce qu'il joue s'il joue golem ou autre évidemment c'est pas forcément ce qu'on aurait préféré avoir dans la main de départ mais on va vite le voir donc le petit amada ok donc il joue un fût directement sur ma tour pas de problème pour moi j'ai pas envie de claquer plus de cartes que ça j'attends un petit peu de voir ce qui décide qu'est ce qui pourrait jouer je suis et mousquetaire qu'est ce qui pourrait jouer fut et mousquetaire c'est une bonne question en tout cas notre golem la suite est parfait il est royal au bar ok on va juste pousser le golem avec le bûcheron et on va mettre quelques dégâts du coup sur la tour infernale évidemment elle va bien nous contrer le golem mais on a quand même des bons dégâts qui arrivent derrière donc donc c'est pas forcément déconnant tac le golem il se transforme mais nous on va quand même mettre quelques dégâts sur la tour on a l'âge qu'on qu'il a commencé à connecter pendant que les golems mid sont en train de tanker la mort du golem on est sourage on va mettre aussi quelques dégâts bam 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 et voilà et là on va remettre du bon 500 606 sur la tour ça fait vraiment super mal je crois que je vais me permettre de recycler un fût à barbare directement sur sa tour pour lui forcer à donner une autre réponse pour pouvoir récupérer mon golem derrière s'il fut on tournade c'est pas la fin du monde tac 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 donc il répond pas dessus donc on va partir en golem à gauche je pense si encore une fois s'il nous fut on tournade donc c'est pas très grave s'il tournade voilà donc on va même attendre que le hok vienne dedans bim donc le hok il va venir tout le monde vient sur la tour allez active la tour du roi voilà toi tu tombes il va nous mettre quelques dégâts évidemment avec les avec les petits les petits golems indag mais derrière il a pris cher il va être sa tour infernale évidemment donc on a besoin de mettre le bûcheron le plus rapidement possible pour appuyer tout ça sinon ça va mourir pour rien et ça serait vraiment dommage ça aurait d'ailleurs que tout ce qu'on a fait là ça aurait été dans le vent quoi et ça serait vraiment triste donc le bûcheron il va aller découper les squelettes bon là au final c'est vraiment pas bien passé un spush c'était pas le meilleur plan de jeu les petits squelettes ils vont permettre de tuer le bûcheron donc au final c'était vraiment pas le meilleur plan pour nous c'est pas dramatique non plus mais bon ça aurait pu vraiment mieux se passer quoi s'ils redécident là on a de quoi gérer ça donc il n'y a pas de problème on va remettre du coup le hok au milieu de la map hop 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 donc là pour le coup là pour le coup on est bien là hop on va remettre un bûcheron donc c'était très propre la défense là elle était parfaite on peut se permettre de remettre une sorcière de la nuit juste pour attaquer juste pour les petits squelettes tac la gueulemite est exposée en plus donc il reste plus que 26 secondes on a pris la tour de droite donc là on est bien il reste plus qu'à entre guillemets à défendre il reste 20 secondes donc on va sûrement se permettre de juste remettre un bb dragon à droite comme ça et on va on va attendre un peu de voir ce qu'il décide de faire donc là le fuit est un petit peu plus loin donc on va attendre tac on va remettre la tornade pour gérer le hug et ça ne passera pas et on souhaite bien jouer l'adversaire on a réussi à défendre ça de façon assez clean et on est sur du 9-2 c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal du tout on aura quand même pas mal de récompenses après au final à roche comme ça et bon on est reparti tout de suite alors on est contre pringle puce de eternal misfit ok donc nous on a le golem en main de départ on a le fieu à barroir donc là on est pas trop mal j'aime bien cette main alors encore une fois on attend on attend un maximum de voir ce que l'adversaire décide de jouer et on va jouer en fonction ok donc les bases pour l'instant ça veut dire on met la méga gargouille parce que ça peut être du mineur ça peut être un truc comme ça qui nécessite d'avoir cette réponse là ok donc il part en géant donc nous on part en golem même lane pas de problème pour nous ça c'est plus embêtant c'est déjà honnêtement plus embêtant cette histoire de witch parce que du coup le golem n'aime pas trop les witch et mon deck n'aime pas trop trop les witch non plus mais on verra on va claquer sûrement un fieu à barroir dans un premier temps pour aller clean un peu tout ça ou un poison 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 il a rage en plus donc là tous les jours on poison là dessus encore qu'il y avait même pas spécialement besoin parce que le golem va mourir il nous a mis quelques bons géants dégâts avec le géant ou quelques bons géants avec les dégâts évidemment je crois qu'on peut se permettre de repartir en bûcheron parce que ici il reste un petit peu de temps de golemite non c'était nul c'était nul ok bon bah voilà je le saurais c'était nul voilà c'était nul bon il nous a mis mêl avec la rage il aurait fallu qu'on mette le poison avant mais c'est vrai que l'indexir x1 c'est compliqué bon dans tous les cas on est mieux en exir x2 qu'en exir x1 ici c'est dommage d'avoir reclaqué du coup de bûcheron ça nous a pas servi à grand chose on va juste recycler l'amg parce qu'on n'a rien d'autre à faire et qu'on a un petit avantage à réussir et on va repartir encore une fois en golem sur la même lane que le géant on est parti cette fois ci on va envoyer directement le bébé dragon en plus pour aller appuyer nos attaques on attend juste d'en avoir réellement besoin et on va sûrement mettre une tornade derrière donc on attend tac il repasse devant parfait hop hop ok on va bien tornade tout ça histoire que le bébé dragon puisse faire son AOE sur tout le monde bim ça tue les petites crevettes on va en mettre un fuit à barbare pour gérer du coup les pop de la witch le géant il nous fait très très mal ici vous pouvez le voir c'est vraiment compliqué et bah cette fois ci je pense qu'on peut bûcheron même si là la bûche là ça va trop nous déranger parce que les glimites elles vont survivre et là on va mettre qu'elle a même quelques dégâts le bûcheron il va connecter et là voilà c'était exactement ça que je recherchais tout à l'heure comme situation c'est le bûcheron qui connecte et qui se fait plaisir ok donc maintenant on est parti vers la gauche nous on va juste défendre à droite quand même alors comment défendre à droite on attire les minions comme ça bim on va attirer le géant avec la tornade allez déplace toi mon ami ah non il a quand même fini quoi ah c'est triste c'est super triste bon ça on va envoyer le golem par là bas il reste 30 secondes donc il faudra bien mettre le poison il faudra bien réfléchir bien faire attention à tout ça c'est jouable quand même c'est complètement jouable ah bah c'est bon il l'a fini parfait donc maintenant on peut repartir en poison là dessus qui va permettre de gérer les pops de la witch etc 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 on pourra mettre en bim dragon qui avec la rage devrait quand même réussir à faire quelques dégâts bim et on va pouvoir repartir sur un nouveau push un nouveau push avec la dark witch et ça ça va faire plaisir tac 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 nickel donc potentiellement on va on va tornade les bats s'il y a besoin est-ce qu'il y a besoin je pense que oui il y a quand même besoin allez on tornade tout ça c'est pas très grave on va mettre un petit bûcheron pour aller gérer le géant le géant devrait pas avoir le temps de faire tellement de dégâts que ça en plus là on est bien il remet ses petits minions ses petits minions il va se faire gérer par le dragon bah il remet les bats beaucoup trop tôt il aurait pas du les mettre ici bon il a quand même pris un petit avantage mais mais derrière on n'est pas forcément si mal que ça on va remettre un golem nous même devant bam 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 hop là il va sûrement géant il va géant à cet endroit là ok pas de problème pour nous non plus pas de problème majeur en tout cas la witch elle fait très mal sous l'orage évidemment donc on a envie de lui mettre un bûcheron le plus rapidement possible sur la tête on a quand même quelques bats donc ça c'est nice on va tornade tout ça pour bien attirer tout ça en pack bien pour faire en sorte que ça se passe bien à eux le bûcheron est varié sur la tour et c'est la nouvelle victoire même s'il vous le fait en pire on est le poison ça passe donc on est sur le 10-2 nice c'est qu'un petit fort à jouer golem je dois vous confesser golem c'est le bonheur golem alors on est contre André de king of the dot damage of our time évidemment alors on a la witch le golem on est quand même pas trop trop mal ici ok mg directement sur sa tête il en mettra qu'un bim hop c'est arrivé donc ensuite il va sûrement défendre avec quoi avec les gardes ok pas de problème pour nous pas de problème majeur non plus donc là ça coûte 3 délixir supplémentaire donc on va profiter du fait d'avoir 3 délixir avance pour mettre directement notre golem notre golem il va arriver au pont tout de suite maintenant donc maintenant qu'est-ce qu'il va découvrir un peu ce qu'il a donc il a une tour infernal ça c'est vraiment pas chouette pour nous je pense qu'on va quand même claquer un bûcheron parce que du coup on a envie de mettre une petite pression profiter du fait qu'on les débatte etc potentiellement mettre la rage et oh voilà parfait oh la la l'électroviser il va prendre le tarif oh la 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 on va même mettre un barbare en plus pour profiter de la rage du bûcheron et essayer de mettre un maximum de dégâts oh la toux elle tombe oh la 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 oui oh c'est bon ça allez tour à zéro on glame une minute de jeu enfin après une minute de jeu vous êtes content donc on va muter un peu l'adversaire bim on lui met un petit émulticone pour lui répondre et on est quand même gentil ok donc chouette tu viens activer le roi non 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 bon tant pis au moins ça va limiter drastiquement les dégâts qu'on s'est pris ça c'est chouette on va lui mettre une mg sur la tête comme tout à l'heure on répond immédiatement à ses attaques et on est reparti directement à droite avec la sorcière de la nuit et le golem comme tout à l'heure problème golem directement je pense au pire s'il nous met un truc on peut défendre on a les moyens de se défendre donc c'est pas très grave ok il garde ça nous va on met le golem là histoire d'avoir un maximum de troupes au niveau de sa tour infernale alors en fonction de ce qu'il fait on dirait fondra ou pas à gauche pour l'instant il y a que deux gardes à gauche carrément on les défend pas donc là dès que ça va prendre un peu le gros on va le faire perdre on va le faire taper un peu le bûcheron en fait au lieu du golem normalement du coup ça devrait réussir à transformer suffisamment vite pour que le golem il la tue et merde non je croyais que ça avait pris ohlala je suis dégoûté quoi je croyais que mon bébé dragon l'avait pris bon c'est pas très grave mais voilà on est compris on va t'enlade tout ça pour qu'elle se rapproche un petit peu de la situation qu'elle meurt voilà bim c'est réglé et maintenant on peut repartir du coup en 3 étoiles mais je crois qu'on est bien là je crois qu'on y en est très bien donc on peut se permettre de mettre un golem à l'arrache comme ça de toute façon on est en x2 donc c'est pas très grave on peut re-bûcheron de toute façon il a sûrement abandonné ici et c'est le 11-2 qui passe nice 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 bon j'ai assez trop de finir là le bûcheron il fait celui d'avant mal de toute façon j'en ai pas envie de le bûcheron nice ou nice ou yeah alors on est reparti tout de suite maintenant bim on a pas le temps on a pas le temps alors on est contre cheval et mer de la team pizza évidemment la team pizza alors on a quoi on a la dark witch on a le fia barbare on a la méga donc là ok on aimerait bien avoir notre golem moi j'aime bien avoir le golem rapidement pour pouvoir punir un peu les erreurs adverses je vous avais on va mettre ça là dessus parce que j'ai pas envie que ça touche ma tour on a un peu surréagi hein c'est à dire qu'ici on a claqué du coup 7 il a claqué 5 donc bah il se met pas trop mal mais on avait pas trop le choix ici si on voulait vraiment faire une belle défense ok donc il a rare de claquer 6 supplémentaires donc là bon au final du coup il a claqué beaucoup de sous on va sûrement bébé dragon par là donc là ça a rien d'accomplir de particulier vous en doutez bien mais on fait revenir tout ça au bûcheron le bûcheron il va taper l'exécutionneur l'exécutionneur du coup ne tape pas la tour on peut du coup voilà mettre quelques dégâts il bûche mais il rate la bûche c'est dommage c'est dommage c'est dommage il est obligé de claquer pas mal de sous et donc là on va pouvoir en profiter pour mettre un golem après avoir poulé son hug donc là il met un coup sur la tour et après il va activer notre roi voilà et nous maintenant on est bien parce que du coup il a plus de pièces agressives dans son deck on a le roi qui est activé en plus donc on a une défense supplémentaire on peut se re-permettre de mettre le golem et là on peut même voir un petit coup on est tranquille alors on va dark witch derrière évidemment il a après l'exécutionneur donc il faut faire attention ça défend très très bien l'exécutionneur donc on va voir comment on arrive à positionner nos unités en fonction et essayer de faire attention à tout ça idéalement donc le bel dragon il va plutôt aller vers le milieu de map on va lui forcer la tournade et on va remettre directement un bûcheron derrière voilà donc là il est obligé de claquer des sorts il est obligé de claquer la foudre sauf que du coup il a rien pour gérer notre bûcheron on a toujours les golemites qui sont là le bûcheron il va faire très très mal ici bam il en tue un il en tue deux on va gérer le chevalier et on arrive quand même à mettre un coup non presque presque un coup de bûcheron bon c'était pas exceptionnel au final mais bon potentiellement un méga gargouille directe son hog ou alors une tornade il y a deux choix il y a deux mondes qui existent ici bon ok on va faire ça on va remettre un golem cette fois-ci un petit peu plus haut ok la méga gargouille devrait réussir à défendre suffisamment bien on va quand même repouler un petit peu ça par là-bas voilà histoire qu'ils ne fassent pas de dégâts qui sont un gentil un gentil chevaucheur de cochon et on va mettre le bûcheron cette fois-ci le bûcheron devrait réussir à accomplir plus de valeur voilà il n'y a plus la foudre on peut remettre une méga gargouille évidemment là on est nul mais on a un peu plus des bûcherons allez tue ça tue ça vite hop hop c'est bon on a la rage sous la rage est-ce qu'on peut réussir à mettre des dégâts il a réussi à nous repousser pour qu'il n'y ait pas les dégâts de mort dessus mais le bel dragon il va quand même réussir à le connecter et ça ça nous met bien donc le hog on attend hop ah il a un coup quand même ok donc autant pour moi la tornade est pas magnifique ici mais c'est pas non plus dramatique encore une fois on repoule ça ici avec notre sorcière lui on peut le gérer comme ça hop ok donc on a pris quand même cher avec les petites battes mais ici il va falloir qu'il aille plus vite que nous parce que du coup ce push là va être très très compliqué à défendre pour lui on peut se reparler de mettre le bûcheron le bûcheron il va aller défendre ça voilà parfait exactement ce qu'on attendait mais lui il va nous mettre un seul coup donc la tornade ça va pas suffire et il va prendre du coup le coup de golem et ça passe ouais 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 on est pas trop mal au final dans ce challenge alors on est à combien là on est à 12 ou 13 12 apparemment ok on est à 12-2 ok on est reparti on est reparti tout de suite hop là on est contre tease de Golden Shower super super Golden Shower donc on a quoi on a la dark witch on a le golem et papapapa on a une main c'est complète offensive donc pour se défendre c'est compliqué potentiellement on va partir direct à l'offensive nous même en fonction de ce qu'il envoie en tout cas moi c'est comme ça que je joue golem si je trouve que l'adversaire il part un petit peu trop à l'offensif j'hésite pas à lui mettre une contre que j'estime de force à peu près équivalente par exemple ici si on met le golem là le golem va pas prendre l'agro sur la tour la dark witch devrait réussir à aller après s'arrêter sur le prince voilà donc elle va pas prendre là où est du bédragon la boucle de feu va aller vraiment taper derrière mais pas ici donc le bédragon va mourir avec les bats et là il va prendre potentiellement quelques dégâts quand même on va remettre un petit tuyavar rare pour la dernière parce qu'apparemment le fiavar rare on va pas en avoir besoin dans ce deck là les bats vont aller mourir le dark prince on lui met quand même quelques dégâts avec le fiavar rare vous avez vu hein du coup rien que le fait de reclaquer le fiavar rare ça nous permet de rajouter des dégâts énormes sur la tour là il est obligé de reclaquer le gang il a claqué beaucoup de ressources donc le gang il va aller mourir sur le bédragon sur la tour hop hop il va devoir regérer le bédragon donc il a son prince et tout ça donc on fait attention il a juste pas forcément les ressources pour mais voilà là si prince on est pas forcément si bien que ça on va devoir directement mettre un bûcheron au niveau du pont ou ce genre de truc on aimerait bien qu'il le fasse pas voilà c'est bien il le fait pas c'est parfait pour nous donc on va repartir en punch donc on va faire un truc comme ça comme ça le golem il va bien être collé mais là il a pas le bédragon donc on a pas de problème d'AOE il a les double prince donc les double prince on va principalement les gérer bah on peut aussi les gérer au sol mine de rien on peut décider de partir sur du bûcheron comme ça le bûcheron c'est très très fort dans ce genre d'attaque ça joue de sa rage etc ok méga knight pas de problème on va mettre une méga gargouille la plus rapide possible sur l'adversaire le golem quand il va mourir il va exploser également les bats donc là on est quand même mis en il va les tuer tout ça bam et il arrive directement la méga arrive la méga arrive sur l'adversaire il reste une minute ce qui est pas forcément évident parce qu'il a quand même un deck qui est très très agressif et bah c'est pas forcément évident on va aller s'en sortir contre ça donc nous on va juste remettre un bébé dragon par là bas on recyclame un peu notre deck on attend de voir un peu ce que l'adversaire décide de faire pour partir sur la même lane ok donc il est à droite c'est pas de problème pour nous pour l'instant il faut qu'on golem il faut qu'on golem tout de suite allez 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 on refuie à barbare dans le toit tac 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 donc là il nous a mis quelques dégâts sur la tour cependant du coup il va devoir bah contrepecher notre golem il va bientôt mourir mais il est pas encore mort on a le bûcheron qui fait très mal on va mettre la méga gargouille derrière bah le bûcheron arrive sur la tour il se fait gérer par le méga knight mais le méga knight il va devoir gérer tout ça vous avez vu l'armée qu'on a sur le méga knight quoi il reste plus que 20 secondes pour qu'il puisse passer chez nous ça va vraiment être compliqué pour lui donc il a réussi à gratter plus à droite donc au final repartir à droite aussi tac 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 il reste 13 secondes je vois pas comment il peut réussir à passer là dessus on va juste mettre un golem pour attirer un peu les dégâts on peut remettre la dark witchy derrière de toute façon en 7 secondes il arrivera jamais à tuer le golem et à s'en sortir et on passe sur le 13 le 13-2 yeah tu 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 bon je vais vous laisser la suite sur cette vidéo donc il y en aura une autre pour la suite du rush évidemment sachant qu'il reste 12 heures donc il faut voir que je finisse ça assez rapidement quand même bon en tout cas si je voulais 55 victoires il fallait que je m'y prenne un peu plus rapidement mais c'est pas très grave en tout cas du coup on verra du coup pour la suite de cette vidéo pour la fin du coup du tournoi et en même temps pour l'ouverture des coffres donc c'était quand même un beau rush moi je suis assez content j'espère que vous avez pu voir un peu comment jouer golem également je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires me dire ce que vous en pensez et voilà voilà